l'explication donc de cette note de 8 points 250 pour elvire teza pour conclure cette petite finale pour conclure cette lutte pour la médaille de bronze voici au sol l'étonnante karpenko pour l'ukraine victoria karpenko et regardez cette ouverture et double avant celui de salto va engrouper ce qui est annoté aussi dans charles c'est le manque de prise d'élan elle fait ça pratiquement des sursauts et double vrille et demi suivi et de salto va carper préparation pour la deuxième diagonale de victoria karpenko réellement il est calé et d'où le salto à la carpe et c'est juste vous voyez le désaccès par rapport à la plus de la diagonale un problème d'impulsion juste avant ses vrilles attention ici pour conclure la partie acrobatique ronda de piflac et tsukara bravo vrille plus salto arrière et l'équipe d'ukraine grâce notamment à cette petite victoria karpenko qui va réussir à s'imposer décrocher la médaille de bronze dans ce premier masters européen de gymnastique l'ukraine qui va obtenir un total de 66 points 275 l'équipe de france sera battue 65 points 661 mais point positif du côté de l'équipe de france laurent il faudra noter que les hommes se sont ont dominé les gymnastes masculins de l'équipe d'ukraine 18 points 250 pour sébastien d'arégal et sébastien thaya contre 18 points 150 pour zvet lichni et pérez koura il y a eu en revanche domination pour les dames karpenko et pot kopeyeva face à teza furnon et il y a eu quasiment égalité ça s'est joué à cinq millième de points pour la grs l'équipe d'ukraine est particulièrement déçu d'avoir été battu en demi-finale qui retrouve un tout petit peu le sourire grâce notamment à victoria karpenko et qualité d'impulsion dans cet exercice au sol absolument impressionnante laurent vous l'a dit elle ne prend quasiment pas d'élan et on voit cette conclusion en double arrière corps carpe avec une petite erreur avec les jambes écartées